Le jour où la sénette est sortie de son lit. Le 16 août 1850, la sénette, démesurément gonflée par des précipitations abondantes, déverse ses flots boueux et impétueux sur le quartier de la Bassée. L'eau s'engouffre jusque dans les maisons en portant meubles et maigres possessions des riverains. Une cicatrice est demeurée sur l'une des maisons du quartier. Une pierre a été apposée à la droite du chambranle de porte. On y a gravé le souvenir laconique de l'événement du jour. Une marque à un peu plus d'un mètre du sol prouve la fureur de la rivière. Le 16 août 1850, l'eau, ici. Le mois d'août 1850 est un mois exceptionnellement pluvieux, selon l'Institut Royal de Météorologie, l'IRM. En 1850 déjà, la station Ducle récoltait des données météorologiques. La température moyenne est de 15,2 degrés au mois d'août, ce qui semble plutôt frisqué si l'on compare avec les canicules que nous subissons de plus en plus depuis ces dernières années. En analysant les graphiques liées aux paramètres climatologiques mensuels Ucloa, on observe que le mois d'août connaît un nombre de jours record de précipitations. 21 jours. Record aussi pour la quantité de précipitations. Le pluviomètre recueille 197,4 mm de pluie. La normale est de 69,6 mm. Pas étonnant que la sonnette ait allègrement inondé les parages. L'événement se reproduisait par tant de rage, mais ce jour-là, ce fut exceptionnel. Le pluviomètre recueille Sous-titrage ST' 501